... Et puis, c'est demain, 10 avril, que s'ouvre la journée nationale du paysan. La ville de Fadan est désignée pour abriter la rencontre entre les paysans de tout le Burkina et le chef de l'État. Elle se prépare donc activement. Dans ce journal, un dossier sur le dolo. Cette boisson, produit à base de milou de sorgho, dont les retombées sont aussi économiques que sociales dans l'est du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Iaga et Seno sont donc les premières étapes du point sur les tournées gouvernementales. Dans ces localités, Baba Amma et Salif Ouidraogo ont échangé avec les populations sur les mesures sociales entreprises par le gouvernement. Le jeu de communication étant respecté, les observations formulées par les populations sont prises en compte de l'avis des conférenciers. Avec les ministres Baba Amma et Salif Ouidraogo, les forces vives du Iaga puis du Seno ont fait un parcours détaillé et précis d'une mesure sociale exceptionnelle annoncée par le gouvernement le 24 mars dernier. Occasion donnée aux citoyens d'en apprécier la portée et de donner leur avis et suggestions. Ce que je veux remercier surtout, c'est le fait que le gouvernement se déplace pour venir rencontrer les forces vives. Ça c'est une innovation. On a l'information juste et on a l'occasion d'échanger avec le gouvernement sur des actions menées par le gouvernement. Ça c'est déjà bon. C'est bon que cela se fasse au moins tous les semestres. Ça va être très intéressant. Malheureusement, c'est des occasions rares. En plus des 83 595 travailleurs de IMO dont les contrats ont été reconduits, près de 20 000 emplois sont à pouvoir dans divers domaines et tous niveaux de formation. L'objectif étant de trouver une occupation rémunératrice à la jeunesse. Et pour soutenir l'entrepreneuriat, une ligne de crédit de 5 milliards de francs CFA est mise en place pour les femmes, 5 autres milliards au profit des associations du secteur informel. Au forum de Banfora, le président a répondu favorable et ils ont dit que c'est 5 milliards et quelques qui seraient mis à profit pour les crédits et pour l'entrepreneuriat féminin. Je trouve que vraiment toutes ces mesures-là sont à saluer. Et surtout pour nos étudiants parce que les jeunes sont la relève de demain. Le fait d'augmenter la bourse à 2 000, je pense que si c'est réalisé, si ce n'est pas de 20 mots, c'est à saluer. Quelque chose qui nous a beaucoup touché, qui nous a beaucoup plu, c'est les boutiques du Temoyen. Ça, c'est vraiment ça, beaucoup allégé pour la province d'Isséno. Puisque sans ces boutiques-là aujourd'hui, les 5 000 allait monter jusqu'à 30 000 francs. Mais ça ne suffit pas parce que c'est le moment qui va venir là qui est plus, plus, plus difficile. Au moment de l'hivernage où les gens vont prendre le débat pour cultiver, c'est en ce moment même que ce serait plus dur. Donc nous demandons au gouvernement en tout cas de continuer cela jusqu'à la récolte prochaine. L'extension du boutique Temoyen avec un accent sur le Sahel, le maintien du contrôle des prix des produits avec extension au loyer pour éviter les augmentations abusives, la mise en place d'une structure de suivi de l'application effective de ces mesures, c'est autant de préoccupations soulevées par la population. Une sortie qui est plus ou moins enrichissante pour nous parce que les mesures proposées par l'État ont été plus ou moins appréciées et que les populations n'ont pas aussi manqué de nous faire des propositions concrètes pour améliorer, pour aller de l'avant. Tout ceci-là dans le cadre du bien-être des populations et dans le cadre de l'accompagnement de tous les acteurs parce que personne ne doit être laissé, parce que le bourgogne, de toute façon, on doit évoluer ensemble, on doit émerger ensemble, on doit croître ensemble. À Dori comme à Seba, la population a salué l'initiative du gouvernement, dout en exprimant leur espoir qu'il ne s'agisse de mesures conjoncturelles. Cap à présent dans les provinces du Ayala, de la Cossier de Mouroun, où deux jours durant, les ministres de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a lui aussi rencontré les forces vives. Le même sujet des mesures sociales a été abordé, le point cette fois avec Francis Thien. Ces échanges à bâton rompus avec le ministre Toussaint, Alou Koulibaly, ont permis aux forces vives du Nayala, de la Cossier et du Mouroun d'en savoir davantage sur les mesures sociales prises par le gouvernement. Communiquer sur les mesures sociales prises par l'État, c'est l'objectif visé par l'émissaire du gouvernement à travers les trois rencontres d'échange avec les forces vives du Nayala, de la Cossier et du Mouroun. L'objectif est de faire en sorte que les populations soient imprégnées de ce que le gouvernement a pu faire, malgré les modestes moyens et de ce qu'il envisage de faire. Selon Toussaint-Abel Koulibaly, les récentes mesures sociales concernent l'ensemble des Burkinavés et ont pour objectif d'améliorer la fonction des vies des populations. Durant cette seconde phase, les mesures sociales seront orientées vers la création d'emplois, le soutien aux personnes vulnérables, l'augmentation des revenus et le contrôle des prix des produits de grande consommation. L'accent sera aussi mis sur la formation afin de parvenir à terme à l'auto-emploi. Que ce soit à Thomas, à Nuna ou à Dédougou, les populations ont salué les mesures sociales prises par l'État tout en formulant quelques recommandations. De façon globale, les mesures sociales et les gouvernements sont à saluer. Les mesures touchent pas mal au niveau de la société. Ce qui concerne la présidente de Nayala, beaucoup de personnes l'ont relevé, c'est le désenclavement. S'ils peuvent faire un effort pour que ces désenclavements prennent fin, une fois pour toutes, je crois que c'est une bonne chose. À l'endroit des femmes, nous voulons que le gouvernement soit encore un plus regardant à l'égard des femmes. Je demande au gouvernement, c'est de prolonger davantage pour que ces femmes puissent s'auto-suffire. Pour le ministre Toussaint Abel Koulibaly, ces rencontres permettront au gouvernement de mieux orienter les mesures sociales. Les populations ont fait des suggestions, des recommandations que nous prenons avec satisfaction. Elles ont participé au débat de façon ouverte, de façon transparente, de façon franche et sans langue de bois. Et là, ça nous permet de recueillir ces suggestions et ces avis-là pour en rendre compte au gouvernement. Le ministre a promis que les différentes recommandations des forces vives seront prises en compte par le gouvernement dans la mise en œuvre des mesures sociales. En même temps, les chefs des départements ministériels de l'énergie et de la promotion de la femme et du genre étaient dans la région du centre-est. La sortie, fort appréciée des populations des localités visitées, a surtout permis à la mission gouvernementale d'éclairer les zones d'ombre qui pouvaient encore planer sur les mesures sociales entreprises par le gouvernement burkinabé. Le point de cette étape avec Lambert Soma, Lagamega, Emmanuel Kabore, pardon. Après l'étape de Tinkodogo, la mission gouvernementale conduite par les ministres Salif Lamoussa Kabore et Nesorin Sangaré a mis le cap sur Ouargaï dans le Koulpé-le-go, puis au Pela dans le Kouritenga. Partout, le message reste le même. Expliquer les mesures sociales prises par le gouvernement aux populations, recueillir les préoccupations et les suggestions. « Grâce à Limon, en tout cas, on a sauvé, mais pas du tout pareil, c'est pas tout le monde qui travaille dans Limon. » « Nous, nous ne pouvons pas avoir l'argent qu'on s'est avant. C'est qu'aujourd'hui, là, c'est beaucoup. Mais on a augmenté le nombre que tout le monde peut avoir un peu, un peu, c'est bien. » « Nous attendions vraiment cette mission d'explication parce qu'on entendait qu'il y a des mesures, mais comme on ne comprenait pas grand-chose. Aujourd'hui, on a eu vraiment des éclaircissements. Nous comprenons mieux. » « Les objectifs qui nous avaient été assignés lorsque le Premier ministre a décidé de cette mission, c'est de faire de telle sorte que les forces vives, les autorités aux communes religieuses, s'approprient les mesures sociales prises lors du Conseil des ministres du 24 mars dernier et que ces informations puissent être reliées auprès de la population. » « De façon générale, les populations et la mission apprécient de tels échanges. Les populations souhaitent que de telles rencontres se multiplient. Pour la mission, toutes les préoccupations seront soumises au Conseil des ministres pour d'éventuelles scissions. » « Leur courage et leur abnégation au travail leur a valu la reconnaissance de la nation burkinabé. C'est un hommage mérité qui a été rendu au bataillon Lafi 5 en fin de mission au Darfour. Les hommes de ce contingent militaire, face à leur supérieur hiérarchique, ont vu leurs efforts couronnés de loge quand on sait les conditions dans lesquelles ils ont passé les derniers mois en terre soudanaise. » Maxime Zongo. « Dix mois durant, ils ont fait leur preuve sur le terrain, bien que confrontés très souvent à des situations périlleuses. Au terme de cette mission éprouvante mais bien remplie, la hiérarchie a tenu à leur rendre un vibrant hommage. » « Aujourd'hui, à l'heure des bilans, c'est avec une grande satisfaction que le commandement constate votre retour au terme d'une mission bien remplie. Vous avez par votre sens du devoir et du professionnalisme, si très tôt, avec courage et détermination, vous adapté à votre environnement afin d'exécuter en toute confiance et sérénité les missions confiées. Ainsi, vous avez transformé l'adversité de l'environnement en espace sécurisé, convertir la méfiance des populations et l'attitude réservée des autorités locales en sympathie bienveillante mutuellement avantageuse. » Ainsi de tous les corps de l'armée, le bataillon Lafis V était composé de 800 militaires. Sélectionnés pour leur expérience et leur compétence, ils avaient pour mission de contribuer aux côtés d'autres forces au maintien de la paix dans cette partie du continent déchirée par la guerre. « Nous avons aujourd'hui la satisfaction d'avoir pu représenter dignement le Burkina Faso autour de cette mission. Le seul regret que nous avons, c'est la paix de nos camarades et nous avons une pensée pieuse pour eux. » « Discrétion et retenue, tel doit être leur comportement de retour dans les différentes casernes, a insisté le chef d'état-major général des armées. Toutefois, poursuivra-t-il, il est un devoir pour eux de partager cette riche expérience acquis sur le terrain avec leurs frais d'armes restés au pays. » Pour la vie civile, le respect des couleurs nationales est tout aussi important. Le constat est fait au ministère de la Culture et du Tourisme qui a procédé à la montée des couleurs très tôt ce lundi. Derrière cette symbolique lourde de sens, c'est le mot d'ordre du gouvernement qui est ainsi respecté. Claudine Bicaba. « Tous les agents du ministère de la Culture et du Tourisme étaient mobilisés pour la montée des couleurs dans l'enceinte de leurs immeubles. À 7h pile, la montée du drapeau. » « C'est une décision au niveau national, gouvernemental, de pouvoir faire en sorte que dans l'ensemble de nos services, on puisse vraiment, je le dis, satisfaire à cet acte de patriotisme, qui est donc la montée des couleurs de façon régulière désormais dans toutes nos administrations. » À la question de savoir s'il y avait une nostalgie de la révolution, le secrétaire général du ministère... « Bien avant la révolution, le drapeau était là. Du temps où c'était le noir, blanc ou rouge, c'est la même chose. On chantait le fier révoltant en son temps. Alors la révolution également venait avec sa touche particulière, qui était faite aussi de, j'allais dire, de renforcer également ce patriotisme-là. » Cette nouvelle décision d'amener toutes les populations à respecter les couleurs nationales a commencé par l'administration, va sans nul doute faire renaître la fibre patriotique et susciter des idées révolutionnaires, dont le secrétaire général affirme ne pas être contre, car selon lui, les idées révolutionnaires font avancer les peuples. Du travail des enfants, on en parle à présent avec cet atelier de réflexion qui prône la mise en œuvre d'un système efficace de surveillance et d'identification des enfants travailleurs. Au Burkina, la question reste d'actualité, avec des formes aussi diverses que variées. Et c'est dans presque tous les secteurs d'activité que la présence des enfants se fait voir. Et cette rencontre de Ouagadougou est d'un enjeu capital. Yolande Lombo. En vue de l'élimination des pires formes de travail des enfants, gouvernement et partenaires se donnent la main à travers la mise en place d'un système national de surveillance du travail des enfants au Burkina Faso. C'est un outil actif qui comporte des observations directes permettant d'identifier les enfants travailleurs, de déterminer les dangers auxquels ils sont exposés, de suivre ces enfants afin de s'assurer que des solutions de substitution satisfaisantes leur sont proposées. Vous savez, quand les enfants sont obligés de travailler, ils sont soustraits du système scolaire. Ce travail des enfants aussi impacte sur la qualité de leur santé, leur épanouissement. Donc c'est sur leur avenir. Aujourd'hui, c'est vrai, pour des questions de revenus, les enfants sont obligés de se retrouver très tôt, dès le bas âge même, sur les terrains du travail. Ce qui compromet leur avenir en termes d'éducation et de possibilités et d'opportunités de réussite dans le futur. Donc c'est un fléau et il faut véritablement se donner les moyens de combattre ce fléau et garantir à nos enfants un avenir serein. La rencontre est organisée par le ministère de la Fonction publique du Travail et de la Sécurité sociale avec le soutien du Bureau international du Travail et du projet ERCLIS. Et à l'issue des concertations, un comité technique restreint chargé de conduire le processus technique sera installé. En visite de travail dans la région, le premier ministre a assisté à l'arrivée des masques à Zamorou dans la province du Sanguier. Cette sortie est en réalité une fête coutumière qui révèle les richesses culturelles de la localité. C'est donc avec un grand intérêt que le chef du gouvernement a pris part à la manifestation que nous relate Isaïe Parcouda. L'arrivée des masques de la brousse est une cérémonie coutumière dans cette commune rurale des amours de le Sanguier. Organisée tous les deux ans par la Société des masques de la localité, elle revêt un caractère religieux et constitue une école permanente où s'accomplit la socialisation de l'individu. Et cette sortie des masques est aussi une occasion pour les plus jeunes de se baigner dans la culture des masques, toutes choses qui participent à la pérennisation des valeurs des sociétés traditionnelles. Depuis l'ancien temps, nos grands-parents nous ont toujours dit que le masque vient de la brousse. Nos papas nous ont dit ça et pour nous, on continue de dire que le masque vient de la brousse. Quand on prend notre commune, effectivement, des dix villages qui constituent la commune, à peu près sept villages ont des sociétés de masques. Donc c'est la culture phare, j'allais dire, de la commune rurale des amours. C'est sous un seul ordre de plan que la population assiste à ce spectacle des masques à représentation animale phare. Et pour le premier ministre Luc Adoloff-Tiaou, de tels événements sont à soutenir. Ces masques constituent à la fois une école, c'est à la fois là où les jeunes apprennent, aux côtés des anciens, les traditions, la discipline sociale. Il y a des villages qui ont déjà perdu totalement leurs masques parce qu'ils ont arrêté les rites. C'est pourquoi il faut féliciter les villages qui arrivent encore aujourd'hui, à préserver cela malgré toutes les charges, les dépenses que cela entraîne. La présente cérémonie ne consacre que l'arrivée de quelques masques. Dès les jours à venir, d'autres vont également faire leur apparition. On en vient au dossier de ce journal qui nous conduit dans l'est du Burkina. La région va abriter à partir de demain la journée nationale du paysan pour la 17e édition. Si vous êtes à table, cela tombe bien puisque nous parlons de boissons et pas des moindres, c'est du dolo, produit à base de miel ou de sorgho. C'est une boisson fort appréciée des Burkinabés. En pays gourmandier, le dolo occupe une place de choix dans les activités sociales. Suivez plutôt ce dossier que si l'ambert sauva. Le dolo, vous en avez entendu déjà parler ou vous en consommez. C'est une bière traditionnelle faite à base de sorgho et qui est prisée par certaines populations. En pays gourmandier, comme dans de nombreuses sociétés africaines, il occupe une place de choix dans l'accomplissement des actes qui rythment la vie sociale. Il n'y a pas un événement, il n'y a pas une réagissance, il n'y a pas une cérémonie où le dolo ne rentre pas en jeu. En pays gourmandier, les enfants nés le premier jour de la préparation du dolo s'appellent Konkwadi. Mais ce qui naît, c'est le troisième jour, c'est-à-dire le jour de la vente, porte un tren. C'est ça qu'on appelle le nom du circonstanciel. Une fille, on dit Podama, elle est venue le jour où on voit du dolo dans la famille. Ou Diadama, un garçon. Dans la ville de Fada, l'activité de dolo tiers se transmet de mère en fille. Depuis nos grands-maman et moi aussi, j'ai juste de faire le chapalo. Moi, j'ai appris à préparer le dolo par ma maman. Je suis née de trouver ma maman dolo tiers. Ici, chacun y trouve pour sa bouche. 100 francs, bidon de 1 litre qui fait 200 francs, 1 litre et demi qui fait 300 francs. Et de l'avis des vendeuses, elles arrivent à s'en sortir tant bien que mal. Bon, un peu, un peu. Parce que c'est de là-bas, moi j'arrive à payer la scolarité de ma fille, sa santé et tout. Bon, un peu, un peu, ça va. Avec l'aide de ses filles et de ses belles-filles, Mme Cantardénise a fait de cette activité une véritable petite entreprise familiale. Elle vend du dolo 5 jours sur scène. Grâce à cette activité, je peux dire que je m'en sors. J'arrive à m'occuper de moi-même et de ma famille. En tout cas, je peux dire que ça va. Concernant les préjugés qui entourent les consommateurs, ceux-ci ont leur petit idée. Un cabaret, on garde le boulot là-bas, on garde des amis là-bas. C'est pour ça qu'on prend le tiapalo. Les gens qui prennent le tiapalo, qui n'ont pas l'argent, ce sont des faux problèmes. Tiapalo, ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'argent. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Les gens sont en train de mentir. Ce qui m'amène au cabaret, c'est ça, c'est traditionnel. C'est une boisson naturelle et nous la buvons sans problème. Et puis c'est un cadre beau. C'est très familial. Les difficultés que le doloutier rencontre se résument au manque d'eau et de sorgho germé. Au regard de l'engouement des populations pour cette boisson, nul doute que cette activité a encore de beaux jours devant elle. Et puis vous pourrez suivre dès la fin de ce journal le dernier numéro de votre magazine, En route pour Fada, avec des reportages tout aussi intéressants les uns que les autres. Et dès demain en direct, la 17e édition de la Journée nationale du paysan. Vous pourrez donc vivre avec nos équipes sur place. Alors du côté de Waïgouïa, la prière était à l'ordre du jour. Une nuit de louange et d'adoration organisée par la chorale francophone a fait converger dans la localité de nombreuses troupes écoles pour le grand bonheur des fidèles. La nuit a tenu toutes ses promesses. Le compte rendu avec Ousmane Drabo et C. Sylvestre Roda. Ils sont venus de Titao, de Goussi, de Yako et de Ouagadougou pour célébrer la génération des léglises de l'Assemblée des Dieux de Waïgouïa. Initiée par la chorale francophone, cette activité spirituelle vise à raffirmer la foi du fidèle chrétien. Notre maître mot c'était la louange et l'adoration de notre Seigneur. Et sur cette base, le Seigneur et le pasteur s'étaient appuyés sur ça pour nous dire qu'à partir de la louange et de l'adoration, les ennemis qui nous entourent seront détruits. Simplement par la puissance de la louange et de l'adoration. A travers chant et danse, on a prié pour la paix au Burkina Faso et dans le monde entier. L'orateur du jour, le révérend Jérémie Jundi, a axé principalement son message sur l'abnégation et la persévérance dont doivent faire preuve les chrétiens. Cette nuit de louange a focalisé trois points. Ce sont les points essentiels, à savoir l'enseignement et la prière pour toute la nation, pour nos autorités et pour toutes les églises sœurs qui ont pu participer à cette nuit de louange. Et nous avons adoré ensemble le Seigneur. Cette nuit est à sa deuxième édition, placée sous le signe de l'élargissement du cercle des églises et de l'Assemblée de Dieu. Rendez-vous est pris pour 2015. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501